Il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la rue comme la jeunesse l'avait fait en 2002, comme nous l'avons fait l'an dernier contre la loi travail. En ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, notre solidarité va tout particulièrement aux migrants. Hommes et femmes, mineurs et adultes, qui comprennent de fuir leur pays, tentent, nous poursuivant au péril de leur vie, de trouver refuge sur les vieux continents. La fraternité, l'une des valeurs fondamentales de la République, n'est pas pour nous assolivir un simple slogan déduit de tout repris concrèrent. Cette fraternité s'oppose aux évacuations d'esclaves de migrants, adultes et mineurs intervenus ces dernières semaines à l'an, je tente à la rue quelques 200 mineurs pris en charge par les comités de soutien. Cette fraternité qui nous anime va à l'encontre de l'abandon par la préfecture, le conseil départemental et la ville de Nantes de leurs obligations légales en matière de scolarisation et d'émergement des migrants, dont nous soutenons le combat avec une comité de soutien constituée pour aboutir à leur régularisation, quel que soit leur statut. Enfin, en cette journée de solidarité internationale et d'amitié entre les peuples, l'Union syndicale solidaire vient à exprimer sa solidarité avec le peuple turd, dont le centre culturel à Saint-Hermain a été récemment victime de l'incendie criminelle au silage conduit. L'Union syndicale solidaire réaffirme son soutien aux combats menés contre le régime ukrain conservateur d'Erdogan qui s'est étroyé les pleins pouvoirs comme un peuple qui ne cesse de lutter depuis des décennies pour la reconnaissance de ce droit national légitime. Oui, camarades, enfin, pas une voix pour Marine, Le Pen et le FN, non aux politiques libérales pour un avenir solidaire, jusque jamais prenant nos affaires germains. Disons-le tout net, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle est une très mauvaise nouvelle pour notre camp social. Le Pen et Macron au second tour, c'est un résultat terrible pour les classes populaires. Emmanuel Macron est l'héritier direct de la politique libérale du gouvernement Hollande, le centre de la précarité et de l'humilisation. Marine Le Pen et son parti, eux, sont un danger mortel pour les libertés individuelles et collectives, pour les droits démocratiques les plus élémentaires, pour les populations d'origine immigrée et de manière générale, pour tous les actifs sociaux. Pour la seconde fois, dans notre pays, sous la Ve République, une candidature d'extrême droite sera présente au second tour. Les gouvernements qui, depuis 2002, se sont succédés, sans répondre aux aspirations légitimes à plus de justice sociale, sans ouvrir de perspectives d'avenir meilleur, emportent la lourde responsabilité. Oui, mes camarades, jamais la perspective d'une victoire électorale du Front National n'a été aussi proche. Si, par malheur, elle se réalisait, alors nous en ferions dans un autre monde. Aussi, devons-nous refuser, avec la plus vive énergie, cette éventualité ? Oui, camarades, il faut le faire barrage au Front National, pas une voie ne doit aller à Marine Le Pen. La démagogie sociale dont use le Front National et ses candidats ne saurait faire oublier que ce parti demeure et reste avant tout un parti raciste et xénophobe, un parti sexiste et homophobe, un parti autoritaire et intolérant et profondément hostile aux intérêts des salariés, des précaires et des chômeurs et chômeuses, quoi qu'en dise Marine Le Pen, autant proclamée candidate du peuple. Ce parti fonde son orientation programmatique sur la préférence nationale, sur le racisme et le repris nationaliste, incompatible avec nos valeurs et celles de la République. Marine Le Pen se présente comme la candidate anti-système, en défense du peuple et délaissée pour compte de la crise, mais le projet politique qu'elle incarne est avant tout celui d'un nationalisme exacerbé. qui ne remet en cause ni le capitalisme ni le libéralisme qui alimente depuis des années les inégalités et la précarité. Il y a chez Marine Le Pen toute la méthode des escrocs qui veulent nous faire passer des vessies réactionnaires pour des lanternes sociales. Le FN est un parti qui défend tout autant le capitalisme que ceux qu'il prétend combattre. Il y en a même toute l'État, y compris la corruption, comme en témoignent les condamnations de bon nombre de ses élus. La posture est tout aussi flagrante en ce qui concerne les droits des femmes, dont Mme Le Pen assure que c'est l'un de ses promesses. Or, en tant que députée européenne, elle n'a eu de cesse de voter contre la moindre avancée, qu'il s'agisse de l'accès à l'IVG, à l'égalité salariale ou à la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, Marine Le Pen et son parti, héritier du fascisme du XXe siècle, symbolisent à nos yeux, en ce lendemain de la journée d'indéportation, la bête immonde qui, lorsqu'elle arrive au pouvoir, détruit la démocratie, les droits sociaux et l'égalité entre toutes et tous et organise la chasse aux immigrés. C'est pour toutes ces raisons qu'une voix ne devra se porter sur elle. Dimanche 7 mai, beaucoup voudront faire barrage au Front National en votant maintenant. Nous le comprenons, mais cela ne doit pas occulter la réalité que ce sont bien les politiques d'austérité sécuritaire quand c'est la prétendue gauche du gouvernement qui les a portées, qui sont les conges de la montée du Front National. Il n'y a pas d'autre solution que de reprendre la rue, comme la jeunesse l'avait fait en 2002, comme nous l'avons fait l'an dernier contre la loi Cranard. Sous-titrage Société Radio-Canada